bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on se retrouve donc pour le deuxième épisode sur ableton live light j'ai avancé un petit peu le morceau que j'avais commencé dans la première partie donc on va s'écouter ce qui a été fait alors au niveau de la rythmique j'ai gardé je vais me mettre en solo voilà j'ai gardé la rythmique de base que j'ai ensuite modifié donc ça c'était la batterie d'origine première modification donc ça deuxième modification donc ça voilà en ce qui concerne la batterie maintenant on va écouter la séquence de samples donc là j'ai gardé les trois séquences qu'on avait ça c'est la première voilà ce que ça donne avec la première batterie donc là la piste simple donc on 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 voilà toujours à partir d'ebbleton live light et de mpc essentiel donc ensuite avec le hybride j'ai rajouté une petite basse on va s'écouter les trois séquences au niveau du sample j'ai laissé le mpc essentiel il ya juste la partie rythmique que j'ai transformé en pistes audio donc ça voilà après j'ai rajouté un expander donc le expand qui va me rajouter des notes de boîte à musique on va s'écouter ça oh on passe à la séquence suivante oh oh et j'ai rajouté une dernière piste avec un petit autre instrument synthétique et on va écouter tout ce que c'est et là c'est qu'un exemple que j'ai fait sur cinq pistes oh 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 donc voilà voilà c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire avec un ableton live light mpc essentiel et hybride un des synthétiseurs qu'on peut avoir dans les bunds dans les bundles de chez acaille excusez moi après expand c'est un petit synthétiseur un expander virtuel qui sert de caisse à outil est environ 2000 sont à l'intérieur donc ce qui est vraiment très pratique il mange très peu de ressources et il est relativement complet et donc dans ce morceau on a bien deux pistes audio que j'ai transformé au niveau batterie et au niveau de ce petit saint qui est là après en ce qui concerne le remixage de la partie rythmique ça je l'ai fait en mettant mon plugin isotope stutter est dit stutter est dit donc voilà pour cette première partie enfin deuxième partie de morceaux donc après au niveau des effets j'ai rajouté sur la batterie en fait j'ai simplement mis un petit effet de chez ableton et q et glow master pour pour tout ce qui est percussion donc voilà on se retrouve pour un prochain épisode pour continuer à voir la suite de ce qu'on a dans ableton live essentiel et puis si la vidéo vous a plu mettez un pouce bleu pensez à vous abonner fait tourner l'adresse mail et à plus tard salut alki l'endormi de m Merci.